chers membres de trader pro bonjour alors je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo alors là c'est le on va faire le point sur le portefeuille trading trader pro alors ça est une grosse partie je vous invite à vous asseoir sur une chaise et dans votre canapé et de prendre le temps de regarder cette vidéo entièrement je vais vous donner pas mal d'informations tout d'abord aussi merci à tous les abonnés de la chaîne qui soutiennent la chaîne qui permettent de la développer puisqu'on a dépassé les 1000 abonnés donc merci à tous je vous souhaite à tous aussi mes meilleurs voeux pour l'année 2024 et surtout du succès en trading alors à mon niveau je vais essayer de d'apporter des réponses et des techniques de trading qui vous permettront certainement d'être plus performant sur les marchés voilà donc je rappelle qu'avant tout cette chaîne c'est un but pédagogique elle est là pour vous montrer ce que c'est que le trading comment on peut intervenir sur le trading c'est pour ça que j'insiste toujours si vous êtes débutants commencez toujours avec un compte de démonstration ne vous lancez pas en réel apprenez le trading faites vous plaisir pour pas que ce soit quelque chose qui qui vous pourrisse la vie faut que ce soit du plaisir c'est pour ça que je recommande toujours d'utiliser le broker xtb que j'utilise qui est le meilleur sera vraiment la meilleure base que vous aurez pour débuter mais surtout de télécharger le lien sous cette vidéo c'est un compte démo et vous allez pouvoir vous entraîner appliquer les stratégies jusqu'à temps que vous maîtrisiez votre trading pour pouvoir passer peut-être demain en réel et réussir à gagner de l'argent sur les marchés alors en trading il faut pas chercher ne croyez pas que si vous allez commencer le trading avec 2000 euros que vous allez atteindre le million d'euros dans dix ans c'est complètement illusoire le but du trading et moi pourquoi je fais du trading vous le savez j'ai un travail à côté donc je gagne ma vie correctement le trading ça me permet d'améliorer mon quotidien d'augmenter mon salaire de me faire plaisir donc voilà je ne gagne pas 100 000 euros dans l'année avec mon trading il me faudrait pour cela j'avais fait une étude sur le facebook trader pro pour vivre du trading j'estime qu'il faudrait à peu près 500 mille euros où je pourrais vivre du trading correctement gagner 2500 euros de salaire en prenant très peu de risque mais voilà si vous avez un portefeuille de 5000 euros vous ne vivrez pas du trading ce n'est pas possible par contre vous arriverez à gagner 100 200 300 euros dans le mois ce qui sera extrêmement correct donc voilà il faut garder les pieds sur terre n'écoutez pas les vendeurs de rêve qui vous disent demain voilà vous allez partir à du bail acheter des appartements et rouler en ferrari avec le trading c'est complètement illusoire le plus difficile en trading c'est pas de gagner de faire des trades gagnants c'est pas compliqué vous allez voir que le plus difficile en trading c'est d'avoir le capital suffisant pour en vivre c'est ça qui est difficile vous pouvez être super bon trader si vous avez que 500 euros de capital vous ne vivrez pas du trading et vous allez végéter voilà il faut du capital comparé pas un trader qui va trader avec un million d'euros et un trader qui va trader avec 5000 euros le trader avec un million d'euros il va faire les mêmes performances que vous mais lui va pouvoir en vivre va gagner énormément voilà donc il faut garder ça à l'esprit et c'est ce que j'essaye de vous montrer avec le portefeuille trader donc on va faire un petit point on va faire un gros point technique quand même sur les marchés je vais vous montrer moi où est-ce que je me positionne où est-ce que je mets mes ordres ce que je vais faire mais on va faire aussi un point fondamental un petit peu parce que voilà le marché est aussi actuellement on a vu le rallye fin d'année on avait on avait senti ce rallye se faire on pensait pas qu'il aurait été aussi puissant aussi rapide mais voilà il faut garder à l'esprit qu'on est sur des niveaux de valorisation extrêmement tendu sur les marchés on est sur des niveaux records portés par quelques valeurs en fin de compte et puis on a des valeurs qui s'effondrent on a vu rémy cointreau la semaine dernière pernaud ricard on a vu des téléperformances des alstom des atos des ubisoft on voit qu'il y a beaucoup de valeurs qui s'effondrent malgré le rallye de fin d'année qu'on a eu je suis persuadé et convaincu que beaucoup d'investisseurs sont en négatif sur leur portefeuille et que les moins values latentes sur de nombreuses valeurs qu'ils ont et ben ne seront pas récupérés du jour au lendemain voilà donc il faut faire attention tout le monde n'a pas la chance d'être positionné sur les 10 valeurs qui ont porté l'indice donc les performances du portefeuille trader pro donc depuis on l'a créé en avril 2024 alors j'ai fait 9513 euros de de gains de prise de bénéfices dessus j'avais fait 1036 trades je suis à 95 4% de trades gagnants pourtant je suis en perte de moins 4000 de moins 7500 euros dessus j'ai encore une moins value de moins 7500 euros dessus mon portefeuille est cependant positif puisque je suis à 22000 je gagne 2000 euros sur le portefeuille donc ce qui est ce qui est correct sachant que quand je trade je prends le minimum de de risque donc voilà donc si on revient sur l'année l'année dernière qu'est ce que j'avais fait l'année précédente on va prendre j'ai fait une année médiocre en 2024 c'est normal j'avais pris l'année en cours 0 1 0 1 2023 on va mettre 31 12 2023 hop donc si je fais ça à comment je peux voir la performance réelle j'allais pas j'ai dû faire j'ai dû terminer à 800 euros de gains sur l'année 2023 j'ai dû faire 800 euros donc une performance médiocre mais une mais j'ai fini l'année positive positive donc cette année c'est une nouvelle année donc j'ai commencé à faire du trading j'ai fait 54 trades on voit j'ai fait 100% de prise de bénéfices je suis à 483 euros sachant que vous le savez mon but c'est de faire à peu près 1000 euros 1000 euros par mois en décembre j'avais atteint cet objectif le mollet les trois derniers mois j'avais fait combien voilà les trois derniers mois on voit j'avais fait 3900 j'avais fait 1000 euros mais j'avais 1000 euros par mois en gros là pour effacer cette perte il me faudra il me faut sept mois si les positions en portefeuille ne bouge pas mais j'estime que je vais récupérer des paires dessus donc mon portefeuille devrait devrait s'apprécier donc cette semaine ok bon on a rien cette semaine c'était la semaine passée depuis le début de l'année on va mettre ça être plus simple depuis cette année donc voilà donc là on en est là donc là il va falloir faire progresser ce capital pour effacer ses pertes et ses pertes là normalement à un moment je vais récupérer ses pertes parce que le marché va aller dans mon sens c'est obligé le marché n'est pas cyclé donc on en est là pour le moment donc on va regarder un petit peu les les indices on va regarder ce que j'ai en portefeuille aussi avant c'est important donc les positions qu'est ce que j'ai en portefeuille dans mon portefeuille tradé on voit que j'ai de l'euro j'ai de l'euro dollar j'ai fait quelques achats sur sur l'euro j'ai du 0,4 je vise l'1,12 à peu près sur l'euro le gaz je suis toujours à l'achat en accumulation donc je fais tourner des positions donc j'ai fait des gains sur le gain il me reste cette perte et je travaille cette position le vix je suis en accumulation long terme donc ça peut encore baisser je peux encore à des pertes dessus ce sera gagnant sur la prochaine grosse correction des indices je suis en train de tenter les ventes sur l'usd gpy à contre tendance on est dans une forte tendance haussière mais je joue une phase corrective que j'avais anticipé je vous l'avais mis sur le facebook trader pro avec le double sommet sur l'usd gpy on va on va regarder ça tout à l'heure le cacao ben je suis toujours en vente c'est ma plus grosse perte regardez 2300 euros donc je travaille cette position je pense que je vais avoir une correction voilà mon but c'est de réduire ce prix de revient de 3400 dollars 3450 dollars de façon à là je suis plus à chercher à gagner 4000 euros de plus value je cherche à gagner à regagner mes pertes en fin de compte qui me permettront de faire booster mon capital ce qui m'intéresse moi c'est le global on voit que l'écart entre mon solde et mon fonds disponible est trop important c'est justifié par la perte donc là il faut que je réduis ça si j'efface mes pertes mon portefeuille passera à 29000 et je suis convaincu qu'on va atteindre les 30000 de toute façon j'ai fait des petits achats sur le marché chinois pour jouer vraiment une reprise technique c'est extrêmement spéculatif à cause de la crise en chine le nasdaq je suis à la vente sur le nasdaq j'avais vendu trop trop bas mais je garde cette position pour l'instant je vais regarder ce que je vais faire on va regarder je vais continuer à travailler le nasdaq hong kong j'ai fait un petit achat c'est vraiment du très court terme italie je suis toujours à la vente et là on voit que j'ai une grosse perte sur l'indice italien donc j'attends une correction dessus aussi pour réduire cette perte sachant que mon prix de revient est beaucoup trop éloigné il faudra que je réduis ce prix de revient et le japon toujours pareil le à cause de la la forte chute du yen le japon s'envolait mais là on voit que le yen pourrait montrer des signes correctif et j'ai fait avec des petits shorts sur le sur le l'us 30 voilà donc je rends gros je suis on est toujours dans une tendance haussière long terme mais voilà je joue des petites stratégies voilà depuis le début de l'année les trades que j'ai fait depuis le début de l'année on va regarder donc là c'est tous les trades que j'ai fait donc on voit que j'ai fait de la vente de de l'achat c'est tous les trades que j'ai fait donc on s'aperçoit que c'est pas des gros des gros gains que je prends c'est des petits gains là j'ai fait un gain un peu plus important sur le dax j'avais fait un short à 16 922 je suis tombé à 16 762 voilà voilà des petits gains toujours la même technique pas prendre de risques mais régulièrement capter du gain et petit à petit tout ça ça fait grossir le portefeuille ce qui permet en fin de compte de supporter ses moins values latentes et de tenir ses positions dans ses stratégies à savoir qu'à un moment il faut savoir mettre des stops mais quand je prends des stops sur une position mon portefeuille est toujours positif parce que ces pertes ont été compensées on peut dire que là c'est comme si j'avais vendu aujourd'hui en fin de compte le cacao c'est comme si j'avais vendu à ce prix là puisque on voit que mes pertes ont été effacés par plus de gains donc voilà donc sur les séries ce qui est important c'est vraiment des petites positions on voit que j'ai travaillé le cacao j'ai pas fait grand chose sur le cacao mais on voit que je commence à travailler la vente regardez je commence à travailler la vente j'ai fait des petites ventes dessus ça fait 77 euros et ça je peux faire ça des centaines de fois donc je vais continuer à travailler ça d'une façon intelligente donc voilà bon pour pour le point sur le portefeuille donc il va falloir tirer ça à la hausse marché compliqué ce qui est important sur l'année 2023 c'est qu'on voit par rapport à mes stratégies que j'avais mis en place ben j'ai pas ruiné mon portefeuille malgré qu'on a eu une hausse la hausse qu'on a eu elle a été monstrueuse sur les indices j'avais des positions vendeuses par rapport à ce que j'avais en bas mon portefeuille n'a pas chuté de 50% je n'ai pas perdu dix mille euros sur mon portefeuille je suis même en gain ce qui prouve que la gestion d'un portefeuille c'est important et la façon de se positionner sur le marché c'est ce qui fera la différence entre un trader gagnant un trader perdant pour que je perde sur le marché ça est très difficile imaginez pour que je perde sur le marché ce qu'il faudrait si moi je perds sur les marchés si je perdais dix mille euros sur mon portefeuille ça veut dire que derrière je n'ose pas imaginer les traders moins expérimentés voilà pour l'instant mon portefeuille est positif j'ai une paire de moins de 7500 euros mais je ne suis pas inquiet je suis en gain sur ce portefeuille et j'ai de grandes chances que ce portefeuille progresse en 2024 à moins que le cacao puisse encore s'envoler choses que je ne crois pas donc si on regarde un petit peu le marché la hausse on a eu une baisse un petit peu en 2021 on avait joué cette baisse j'avais joué cette baisse sur le j'avais fait des textes d'extraordinaire en performance j'avais fait plus de 280% sur mon portefeuille réel sur cette baisse c'était bien et puis là on a eu un rebond et puis on a fait des plus hauts on a eu une baisse ici puis on rebondit le rallye de fin d'année ce gros rallye mais techniquement on est sur des niveaux extrêmement élevés sur l'indice on n'est pas sur des niveaux d'achat judicieux ceux qui ont acheté là c'était très très bien par contre acheter là ça commence à être délicat puisque ceux qui achètent là permettent à ceux là de prendre les gains alors les marchés montent tout simplement parce qu'ils estiment que les banques centrales vont baisser leur taux d'intérêt alors il faut savoir que la croissance aux états unis est de 4,9% le PIB aux états unis le chômage est au plus bas et tout va bien et que l'inflation et avoir une inflation élevée aux états unis quand on a 4,9% de PIB et un chômage bas c'est très très bien il n'y a aucune raison de freiner ça c'est une économie qui se porte bien c'est pour ça que le marché monte et baisser les taux il n'y a aucun aucune raison de baisser les taux si la fête baisse ses taux ce serait pour moi quelque chose d'inquiétant ça veut dire que pourquoi essayer de soutenir une économie qui fonctionne bien baisser les taux pour moi ce serait plus un signe de récession à venir c'est qu'ils s'attendent à ce qui est une grosse contraction de l'activité ça veut dire qu'on aurait une hausse du chômage à venir une hausse de chômage à venir avec une baisse de l'inflation proche des 2% mais le chômage commencerait à monter et une chute de la consommation des ménages conséquence en fin de compte des dettes parce que vous pouvez baisser les taux d'intérêt tout le temps quand les gens sont trop endettés il y a une limite on voit on est endetté à un moment il faut rembourser ses dettes donc je suis je pense qu'on est sur ce bull run c'est un gros piège sur le marché ça peut monter mais il faut être extrêmement prudent garder à à l'esprit qu'on est sur des niveaux extrêmement élevés le niveau d'achat pour moi qui est intéressant sur le cac ce serait dans le meilleur des cas c'est les 6500 points ce retracement plus vous éloignez de ce retracement là plus vous avez des chances de revenir dedans vous revenez toujours dedans si on prend ce mouvement là on était ici regardez on est revenu sur les 23% quand on était ici on est revenu sur les 23% même plus bas on revient toujours dedans regardez vous êtes revenu ici quand vous prenez du plus haut vous revenez dessus et là effectivement un moment vous allez revenir sur ce niveau là c'est inévitable donc il faut le savoir mais pourtant il faut savoir travailler le marché à la hausse puisque là on voit qu'on est dans une tendance haussière on a fait des plus hauts donc il faut être extrêmement prudent alors beaucoup de traders essayent de déterminer du genre mais savent pas le potentiel haussier alors déjà je vous montre une indication qui est extrêmement important c'est si moi j'avais acheté fort sur ce niveau là je sais déjà où je dois prendre mes bénéfices et ça vous allez utiliser ce qu'on appelle un retracement ici retracement de fibonacci et vous allez prendre le dernier plus bas et le dernier plus haut avant la dernière correction donc là ça vous permet de savoir ce qu'ont fait les acheteurs voilà ce niveau là ça vous allez le mettre c'est le dernier mouvement vous le mettez en verre à hachurer ici donc là techniquement vous voyez que quand vous avez vu cette hausse de l'indice ici cette hausse de l'indice et qui a eu la baisse derrière les acheteurs ont acheté cette zone là la zone des 38 50 et 61% donc on est vraiment venu juste tester les 38 qu'on n'est même pas les plus bas mais si c'était plus ils auraient continué à acheter à proximité du retracement des 23% idéalement ce qui aurait vraiment changé la tendance cassé la tendance sur ce mouvement haussier ça aurait été la rupture des 78 qui aurait provoqué un retour sur les 100 et certainement les 50% ce qu'on a pas eu donc pour l'instant on est haussier et ce qui vous intéresse actuellement c'est que cette zone là c'est le potentiel haussier de l'indice c'est ça qu'il faudra surveiller cette zone là alors j'ai mis les moins 38% mais c'est vraiment les 23% ici ce niveau là il ne faudra surtout pas acheter il faudra récupérer son cas donc on a cette zone on sait que techniquement tant qu'on reste haussier court terme les acheteurs ici ne prendront leurs bénéfices que dans cette zone là donc ça nous donne déjà une bonne une bonne info on va regarder après sur les on va on va le faire sur tous les indices on va essayer de déterminer ces points hauts jusqu'où peuvent monter les indices parce que on sera ce sera intéressant pour nous de shorter le marché sur ces niveaux là s'ils étaient s'ils étaient ralliés donc je vous recommande de télécharger la plateforme xtb en démo et faites la même chose sur que moi vous mettez en mensuel et vous tracez vos zones ici voilà donc là on sait que le dax cette zone là ce sera une zone où potentiellement si on revient dedans on aura énormément de chances de gagner de l'argent à la vente ou en prenant des bénéfices sur ses achats voilà cette zone là vous la mettez là et vous la laissez sur le graphique voilà vous connaissez cette zone donc quand vous verrez le coût rentrer dedans et bien ce sera un beau niveau pour vendre le marché et là on voit pareil ici sur ce mouvement vous avez eu ici la zone d'achat était dans cette zone là on a touché que les 38 vous auriez fait un achat ici ça veut dire que généralement quand je me place à l'achat je vais placer des ordres par exemple du 0,2 si je suis sur le moyen terme 0,2 ici j'aurais placé trois ordres ok j'accumule en fin de compte j'accumule la position là sur les 38 la même technique et ça bon là je suis sur du graphique mensuel c'est sur du moyen terme et on va le faire aussi sur le cohab et voilà et techniquement une fois que j'avais acheté ici je savais mon potentiel je serai dans cette stratégie là avec des tech profits sur ces niveaux là voilà et ça fait des 1730 euros voilà c'est ici que je vais chercher et mon stop aurait été placé sous les 78 % voilà je serai en train de jouer cette stratégie là donc là voilà je serai là j'aurai 5000 euros à gagner sur un achat donc ces ordres là bien sûr regardez on a pas été on a été touché là donc celui là n'a pas été touché on peut les supprimer donc là je serai actuellement en position pour un potentiel de 1400 euros et là je serai actuellement en gain ici de 900 euros donc là je pourrais même solder 50 % de ma position mettre mon tech profit sur la position restante sur H&EA et mettre mon stop à partir de maintenant juste au dessus au dessus de au dessus de mon prix d'achat ça veut dire que j'aurai mon stop aussi je ne pourrai plus perdre et il me resterai encore du gain c'est vraiment comme ça que je travaille sur les marchés donc voilà donc là on voilà le but on va tracer ensemble et les objectifs c'est ce qui nous intéresse alors là sur le dos c'est un peu plus compliqué parce qu'on a eu ce mouvement on a eu une hausse donc là techniquement on serait plus dans ce mouvement là on a eu le pic donc c'est achat dans les 38 1 et l'objectif a été atteint les 23 et après on a eu une nouvelle hausse ici là on a acheté on s'est même rapproché des 78 et l'objectif de 23 % a été atteint donc là on est dans une spéculation donc moi je n'ai pas trop le choix je vais utiliser ce grand retracement ici et je vais estimer qu'on a fait ce mouvement là que tout ça c'est un mouvement et ce qui me donne une cible et on regarde sur les us on est arrivé dans dans la zone de short où c'est pour ça que je suis je suis déjà en short moi sur sur les us donc voilà on a ce mouvement là si ce mouvement là est franchi on va aller plus alors il y a un autre mouvement qui est très intéressant qui permet de mesurer l'excès c'est moi ce que je voudrais savoir c'est ceux qui ont acheté ici qui ont joué ce mouvement là il y a eu ce mouvement ici ils se sont allégés ils ont racheté dans cette zone là regardez ça a baissé ils ont racheté dans ça ils ont une cible donc c'est pour ça que celle là on va la supprimer et on va se baser sur le plus grand mouvement ici ça veut dire que quand on a eu ce mouvement là les acheteurs se sont dit bah ok moi je reviens sur repli j'achète dans cette zone là et je vise la zone là ça nous donne une cible regardez beaucoup plus intéressant beaucoup plus crédible pour faire un beau short long terme sur les indices donc je vais garder ça parce que ça c'est un petit peu fouillis on a une vague de vagues on a une poussée c'est de la spéculation voilà je serai plus dans ce mouvement là à chercher ce niveau là et puis on a on voit bien qu'on a rebondi sur les 38 qu'on a cette poussée c'est la particularité des indices us comparé aux indices où on a vraiment eu la phase corrective mais si on prenait aussi de la même façon ce mouvement là comme je l'ai pris sur le marché us ici ce mouvement là je supprime celui là ça nous donne une cible ici regardez une cible beaucoup plus supérieure on va rajouter 38 6 on va reprendre celui là c'est un petit peu long la vidéo mais ça va être intéressant vous allez voir voilà et ça nous donne vraiment cette zone regardez si on prend ce mouvement ici ce mouvement là on a vraiment une zone on a vraiment cette zone toute cette zone ici c'est la zone où si on pousse dedans il faudra pas acheter parce qu'on aura une correction est ce qui est intéressant c'est 23 ici là c'est moins 23 c'est du grand retracement ici voilà sur ce niveau là le short idéal c'est ici pour jouer un mouvement de ce type des mouvements correctifs de ce type mais pour l'instant à court terme on voit on a vraiment ce niveau là donc on va surveiller ça de près on va le garder on va même pouvoir mettre mettez même des vous pouvez même mettre ça des zones vous mettez des lignes comme ça comme ça vous allez voir où est ce que c'est le plus foncé ici les 38 les 23 et ici là c'est très très rouge ici faut surtout pas acheter ici dans cette zone là cette zone là c'est vraiment la zone long terme de vente et là vous laissez le retracement quand vous rapprochez les 23 de ce mouvement là ici on a une première zone ici puis là si on avait vraiment une poussée là des shorts ici alors des shorts pas n'importe comment on le ferait sur des des marchés des des tendances baissières horaires par exemple donc là on a vraiment ce mouvement ici ce qui permet c'est de supprimer après les retracements et d'avoir des graphiques pleurs on a vraiment ces zones où il faut faire attention on va le faire sur le cac aussi c'est intéressant parce qu'on l'a pas eu sur le cac on a tracé ce premier retracement cette zone là et ce qui nous intéresse c'est celle du grand mouvement baissier du crack qu'on avait eu voilà et on a l'autre zone sur le cac c'est celle-là donne vraiment les les zones d'excès voilà donc là ici on est une très belle zone de de champ on va le faire sur tous les indices et après on va voir ce qu'on va faire pour se positionner ces heures ça on a nos deux zones ici on a notre zone là et la zone court terme on a dit qu'on pouvait pas la tracer on serait celle là mais on l'a on l'a dépassé on peut la mettre ici quand même la mettre pour de résistance ici c'est du mouvement là l'achat 38 rebond si on va le laisser donc au dessus de cette zone là c'est la zone là qu'il faudra shorter et le potentiel max ici c'est un short si on venait là je shorterais très 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 fort le marché mais je n'y crois pas mais on doit tenir compte de tout là en mensuel on a toujours ce retracement là donc le mouvement là on sait que les acheteurs ils ont une cible dans cette zone là la zone de tech profit c'est cette zone là alors que ceux qui ont acheté la baisse ici prennent leurs gains dans cette zone là on a un potentiel max ici sur le grand retracement si on a un grand cycle haussier ce serait ce niveau là et sur le le crack qu'on a eu avant est ce qu'on avait atteint le potentiel le crack avant le potentiel ici voilà ça nous donne des vraiment les zones voilà ça le la zone ici c'est la zone de vente de ceux qui ont acheté la baisse ici on a monté ils ont acheté là ils ont renforcé ici les 38 50 et là ils prennent leurs bénéfices ici cette zone là c'est ceux qui ont acheté la baisse là ils viennent chercher la zone là et cette zone là c'est le potentiel max qu'a l'indice avant une grosse correction majeure ça veut dire que là effectivement on pourrait avoir si on regarde une hausse de 25% encore dans le meilleur des cas à tout moment ça peut ça peut s'arrêter donc il faudra surveiller ça comme de loup sur le vœu donc là ce qui nous intéresse c'est de connaître les potentiels haussiers de l'indice donc là sur le nasdaq hop ok on a une zone donc d'en au-delà on sera des zones de range où il y aura moyen de de shorter l'indice et de gagner beaucoup d'argent c'est des zones où le marché stagnera si on arrivait dans cette zone donc on a cette zone là on a les 21 ça c'est le grand retracement long terme et ce qui nous intéresse c'est de connaître le potentiel plus court terme sur ce mouvement là et on voit que le nasdaq ici il est arrivé dans son potentiel les 23 moins 23 le bas de la zone c'est le vraiment la zone où il commence à vendre et on voit qu'on l'a touché les moins 23 cette zone là donc là je suis plus à l'achat dessus les gens récupèrent leur capital ils se laissent porter avec leurs bénéfices ça ça m'intéresse l'us 2000 l'us 2000 on a eu ce mouvement un peu de correction encore il ya c'est vraiment le le range il est difficile à cerner on peut prendre le plus haut mouvement si on prend celui-là voilà ça nous donne vraiment ce potentiel haussier particulier sur on verra ce que je fais peut-être des achats techniques voilà le potentiel est vraiment là surveiller ça ok sur le long terme on a les 2009 donc ce serait vraiment une poussée à surveiller j'y crois pas trop pour le mal en ce raison il faudra du temps voilà on a fait le tour à peu près sur l'indice italien ça m'intéresse que j'ai des positions donc l'indice italien on va avoir ce mouvement là du crack ici s'il nous donne le potentiel la grosse zone de résistance elle est ici et sur le potentiel plus court terme elle est ici cette zone on va la mettre en en surveillance par dessus vraiment nous déterminer des des belles zones de deux deux fois moi ça va m'intéresser d'avoir des zones des si on pousse comme ça d'avoir des niveaux de vente pour jouer une phase corrective ok sachant que actuellement par rapport au plus haut là je n'achète que sur les 23 ans je n'achèterai long terme des actions tant qu'on est parvenu au minimum ici sur tous les indices ça veut dire que tant que l'indice nasdaq n'est parvenu là si on monte comme ça c'est ce que j'expliquais si l'indice monte comme ça si on arrive ici ma zone d'achat sera 14600 la première zone d'achat mais pour l'instant sur ce niveau là ma zone c'est ici je n'achète pas les prix cher bon voilà on a fait le tour le nat gaz le nat gaz on est toujours dans une phase corrective et d'accumulation ça ça m'intéresser de travailler je vais placer des ordres voilà ça c'est vraiment une zone de neutralité que j'ai déterminé et le cacao cacao on voit voilà je vais viser au moins les 3724 sur le cacao une correction sur ce niveau là 3724 on voit je serai encore perdant parce que je suis 3452 il va falloir que je réduise mon prix de revient là je vais regarder en délit ce que j'ai on est vraiment dans une phase de consolidation on est toujours extrêmement haussier et en horaire on a un pré signal de vente horaire là qui m'intéresse on voit que ça ça commence à bloquer donc là je vais on a un signal qu'un train de se faire ça pourrait partir au moins c'est voilà donc je vais continuer à vendre à vendre le cacao j'ai vendu le cacao la dernière fois cacao on voit je dois vendre la zone des retracements cacao j'ai vendu les 4240 4220 4240 je suis en train de vendre je vais remettre des ordres en fin de compte j'utilise un retracement ici tout simplement je ne sais pas s'il a fait un plus bas je vais rajouter juste le 0 là pour voir si je suis vraiment sur le plus bas est-ce qu'on a fait un plus bas on s'est vraiment arrêté regardez on est légèrement plus bas là donc le cacao je vais continuer à vendre donc là j'ai ma cible sur le cacao c'est cette zone là elle est 23.6 donc là je vais continuer à vendre si j'avais des rebonds pour la semaine prochaine ces niveaux là pour réduire mon prix de revient toujours clairement il va falloir que je garde des positions voilà j'ai ce grand niveau de retracement par contre j'ai celui là aussi qui est pas mal qui permet d'être plus court donc je suis sûr de toucher un ordre ici je le touche et si je suis dans les 38 j'en touche deux ici voilà je suis pas mal et là je vais aller chercher tout simplement ces niveaux là ce qui me permet de gagner des 25 euros de réduire on peut faire ça des centaines de fois ok donc ça le cacao je vais rester comme ça le nat gaz on a dit que ça j'en voulais on a une vague de froid qui arrive ok on a une impulsion haussière on voit bien le nat gaz les niveaux de la zone c'est vraiment ce niveau là la grosse résistance on a une impulsion là on n'a pas fait de plus bas par rapport à celui là donc là je reste je reste à l'achat dans une large zone je vais continuer à maintenir une pression sur je vais acheter ces niveaux là 50 je vais essayer de traîner un ordre ici cette ordre là m'intéresse un petit ordre là aussi je vais regarder en 4h je génère un petit ciel d'achat 4h ouais je vais même jouer une autre impulsion je vais virer celle là je vais jouer du très court terme je vais acheter ces niveaux là ici si jamais il y avait un repli ici excusez-moi ok j'ai acheté ça et je vais aller juste chercher les 23% ici la voilà c'est ça comme ça pour voir l'euro l'euro disait que j'achète les replis euros ok je suis vraiment dans cette phase corrective donc là j'achète des niveaux stratégiques ici et je vais chercher les 1.12 ici donc là j'ai fait des achats j'ai un achat dessus vous allez voir voilà j'ai acheté ici et j'achète toujours les 61 je reviens à l'achat ici et j'achète ce niveau là aussi les trois niveaux là mon stop est placé sous les 78 idéalement et je vise les ces niveaux là les 1.12 ça je laisse ça comme ça pour ces endroits là il faut une dynamique haussière on est dans une tendance haussière à canal haussier voilà je trouve vraiment une baisse et puis une nouvelle poussée j'ai déjà fait des gains sur l'euro je crois cette année alors cette année j'ai fait 52 euros c'est pas mal on voit où j'ai acheté j'ai fait des achats techniques ok donc maintenant le cas qu'on va regarder sur l'on a tracé nos zones là on voit vraiment les zones on sait déjà où là si jamais ça s'envole le marché on sait ce qu'il faudra qu'on fasse mais pour l'instant on peut pas vendre agressivement là j'ai un signal de vente daily on voit bien ce signal de vente signal d'achat ici vous avez un signal de vente donc on a plus tendance à baisser donc ce qui va m'intéresser c'est de déterminer où est-ce que les vendeurs short toujours pareil vous utilisez les techniques des algos voilà donc vous savez que déjà les vendeurs ils sont ici là les vendeurs ils sont ici et ils visent la zone là c'est la zone où il est donc là si ça monte ils vont chercher boum à chercher ce mouvement ce qui nous intéresse c'est les acheteurs aussi les acheteurs de la tendance haussière donc là on est dans une tendance haussière donc là ce qui m'intéresse là on sait que c'est la zone la zone où les les vendeurs vendent pour aller chercher cette zone là c'est là qu'ils prendront leurs bénéfices donc ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir où est-ce qu'il y a des acheteurs et l'idéal ce serait qu'il y ait des acheteurs où est-ce que les vendeurs prennent leurs bénéfices ça me donnera une grosse force acheteuse voilà et on sait que nous les acheteurs ils sont clairement ici ça c'est la zone d'achat des acheteurs ici on a les acheteurs vous pouvez faire ça sur tous les graphiques et donc techniquement on voit que ceux qui vendent ici ils vont prendre leurs bénéficiers donc là on a une grosse zone de résistance donc ça va m'intéresser pour aller chercher cette zone des 23% ici donc je suis plus à jouer dans ce mouvement là ici on a un rebond, les vendeurs vont revendre on va revenir sur ce niveau là les vendeurs vont prendre leurs gains, ça crée une force acheteuse et puis après hop on va aller chercher ces niveaux là c'est le scénario idéal le stop sera placé sur les 6950 points si on fait des achats là le stop est placé là parce que ce serait pas bon si on cassait les 7000 points donc là je vais faire deux scénarios deux scénarios parce que là je suis j'ai une phase consolidation soit je peux tenter de shorter ce signal de vente horaire voilà on a eu un gros mouvement tenter le signal de vente horaire et c'est les 1 donc je vais faire les deux je vais garder ce signal de vente ici on voit comme ça là je vois que je suis vraiment en vente on va virer le 0 pour y voir plus clair voilà donc là je suis plus dans la stratégie vendeuse donc là mon but je suis sur ce mouvement baissier ici on va mettre un peu plus pressé on est en train de jouer le mouvement baissier là on sait que je vends ici et mon potentiel baissier là pour un mouvement baissier si je joue le signal de vente horaire donc là je vais prendre des petites positions je vais pas prendre de risques je vais prendre du 0,2 le but c'est que ces positions me permettent de gagner un peu d'argent comme ça quand je vais repasser à l'achat je vais être en position de forte donc moi je serais plus à jouer ça à jouer ça avec deux stops alors soit le stop vous le mettez au dessus de ce niveau là les 78,6 ou autrement sur les plus hauts historiques on doit pas casser les plus hauts et par contre mes tech profits je les connais déjà c'est la zone là les 23% ici ce niveau là donc on va déjà mettre les les tech profits ici on va jouer ça la semaine prochaine et je prends mes tech profits ici et d'un autre côté on sait donc là c'est le très court terme on joue ce signal de vente ici mais on sait qu'en 4 heures ici en 4 heures on sait qu'on est en signal d'achat et qu'on fait un pull back technique qu'on a pas eu on a eu le signal d'achat à 4 heures donc là on fait le pull back technique donc il va falloir qu'on achète sur ce niveau là et idéalement notre zone de prise de bénéfices du mouvement baissé ici donc là c'est vraiment la zone où les acheteurs vont être plus pressés donc là je vais être un peu plus agressif je vais passer sur du 0,4 comme là c'est un trad plus moyen terme 0,4 je vais passer 4 heures d'ici donc là je pourrais me mettre comme ça 4 heures d'ici est-ce que c'est judicieux ? si je m'arrête ici celui-là va pas être touché donc le but ça va être de lisser mon prix de revient pour être le plus proche des 5 ans donc là je vais faire une autre stratégie je vais rester sur du 0,2 mais je vais charger un peu plus la zone lisser un peu plus mon prix de revient donc ma zone d'achat elle est là on sait que mon zone de stop est ici ou idéalement sous les 100% donc là c'est un mouvement haussier donc on va se mettre en vert donc là j'ai vraiment ma zone d'achat le potentiel haussier que j'ai il est ici donc tous ces ordres on va aller chercher ce potentiel haussier ici voilà donc sans mettre en danger son portefeuille puisque regardez mon portefeuille j'ai vraiment de la marge je suis pas en danger et là ce que je vais faire je vais être comme je suis en tendance haussière je vais être plus agressif à l'achat qu'à la vente je vais rajouter des lignes ici je vais rajouter je le fais en visuel voilà en gros si ça baisse hop ici ça baisse je suis enclenché si ça arrête là j'aurai 3 heures de toucher pour aller chercher les niveaux supérieurs je connais déjà ma cible ici c'est ma cible si jamais mon scénario se réalise c'est là que les gens prendraient leurs bénéfices voilà donc je serai plus à jouer ça ça je vais le laisser en blanc quand même pour savoir que c'est mon mouvement très content donc moi je vais rester comme ça et le stop ici le stop il serait vraiment ici je le mettrai ici moi je ne les mets pas parce que j'aime bien j'aime bien sortir moi-même de mes positions j'aime pas avoir des si j'avais une messe furtive et puis j'aime pas montrer au broker où est-ce que je suis positionné sur stop donc je sors toujours au marché c'est pour ça que j'ai toujours des petites positions si de là imaginez sa baisse ici je perdrai 71 euros c'est pas ça qui va régner mon portefeuille de 22 000 euros mais par contre si on arrive sur ce niveau ici supérieur je gagnerai 153 euros ce sera très très bien donc voilà moi je vais rester comme ça plus dans cette phase un peu de range plus ce mouvement là je vais plus jouer ce scénario 3 vagues baissières pour après jouer 3 vagues haussières de ce type je suis plus à jouer ça et je pense que si vraiment le marché est extrêmement haussier si le marché est extrêmement haussier on va avoir à peu près 3 vagues comme ça après on aura une autre phase corrective hop 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 et après on fera le dernier mouvement ici là le haut de bulle le haut de bulle donc je sais pas si on s'arrêtera est-ce qu'on s'arrêtera mais on serait vraiment dans ce scénario le plus bullish le scénario et donc là je vendrais massivement l'indice mais comme un malade pour aller chercher donc notre retracement ici si on prend le retracement on serait dans ce scénario là la projection ici si vraiment on faisait ce scénario là et bien ce retracement là je ferai un gros short dans le haut là ici pour aller chercher les 6500 points derrière euh les les 7300 points derrière au minimum pour l'instant je pour l'instant on est ici donc je vais rester comme ça voilà là je suis très très bien je connais déjà mes niveaux où il faut surtout plus que je sois à l'achat au dessus voilà voilà c'est une stratégie modérée couverture court terme le risque c'est que ça reparte et que je ne sois pas touché ici euh c'est le risque euh voilà après j'ai un signal de vente il faut que je le joue si j'ai un signal d'achat et que ça parte sur moi et bien j'appliquerai une stratégie comme celui-là ici j'ai un signal d'achat donc j'ai un signal d'achat ici on voit ce signal d'achat horaire vous prenez un retracement vous mettez ici et vous achetez le pullback hop il peut se mettre et vous achetez le pullback ici dans cette zone-là pour aller chercher le niveau supérieur donc on pourra toujours le faire après c'est pas gênant si ça partait sans nous ce sera un manque à gagner euh c'est tout et je reste comme ça pendant la vente ce qui m'intéresse c'est vraiment cette zone de take profit de ce mouvement baissier actuellement donc je vais rester comme ça sur le dax le dax ça va être un peu la même chose vous allez voir euh on va passer en 4 heures le dax on n'a pas eu de signal de vente en 4 heures regardez c'est une phase corrective donc là ce qui m'intéresse c'est sur ce mouvement-là où est-ce que je peux acheter le repli correctif là bah même technique on va prendre le dernier plus haut voilà donc je sais que déjà sur le dax ma cible c'est les 17700 et je suis acheteur dans cette zone-là idéalement c'est-à-dire qu'on aurait une phase corrective si on doit aller là avant euh je vais passer sur du 0,1 sur le dax et je vais miner la zone-là pour le début de l'année hop hop alors vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les indices ça dépend de votre capital de votre portefeuille si vous avez un petit portefeuille vous ne le faites que sur le CAC 40 vous n'êtes pas obligé de prendre du 0,02 lot on voit sur le CAC 40 j'ai pris j'ai pris du 0,2 vous prenez du 0,1 vous ne prenez pas de risque le but c'est de réussir à gagner je rappelle quand je fais du trading voilà c'est de gagner des piens mais ça vous fait un beau capital de gagner à la fin mais ne jouez pas un lot ou 10 lots n'essayez pas de gagner 2000 euros sur un trade c'est l'erreur que font beaucoup de traders voilà et moi ce qui m'intéresse c'est ma cible OCR les 23 ici je vais aller chercher ce niveau là voilà voilà vous voyez je trace généralement souvent les mêmes indices voilà sur ce niveau là le but c'est si ça baisse c'est d'avoir un prix moyen lissé pour aller chercher des gains et ce qui m'intéresse je vais regarder en horaire est-ce que j'ai un signal de vente horaire alors là on voit que j'ai un signal de vente horaire qui est en train de se faire on voit on a eu un signal d'achat ici signal d'achat la montée signal de vente donc phase de range ou phase de baisse plus prononcée donc là je vais quand même tenter des petits shorts modérés histoire de gratter un peu du gain ok donc je suis sur ce mouvement là on voit qu'on a touché les 38,2 ma cible est ici la cible baissière donc je ne vais plus jouer un mouvement de ce type donc je vais placer ici capter sur des records les actions sont envolées il ne faut pas arriver il y a des gains à prendre on n'est pas à l'abri d'une correction donc je vais vraiment rester comme ça et je vais vraiment aller chercher des gains rapides sur les 23% ce niveau là là c'est un trading assez compliqué puisqu'on joue deux tendances le stop il sera placé naturellement au dessus des 17 000 et idéalement au dessus des 1 donc techniquement stop serré ici mais idéalement le stop il doit être placé là au dessus des plus hauts et vos tech profits sont ici donc je suis plus à jouer à tenter un mouvement bon hop on revient dans ma zone des 23 on aura un rebond et puis après ici rebondir peut-être là là et puis après repartir pour tenter ce trade là donc je vais rester comme ça ici plusieurs positions avec un prix un prix de revient très lissé pour aller chercher toujours la cible qu'on connaît des moins 23% donc on va rester comme ça hop l'US100 alors l'US100 il a déjà atteint la zone du potentiel haussier qu'on avait défini on va regarder en 4 heures comment on est en 4 heures on est dans une forte tendance haussière on voit on a le signal d'achat donc là on attend un pull back puisqu'on n'a pas eu de réel pull back donc là on va pouvoir déterminer on va supprimer cette zone qui nous gêne on va essayer de déterminer la zone d'achat de ce mouvement on peut dire que au dessus de 32 400 ici on va tenter des achats sur des niveaux stratégiques qui se trouvent dans cette zone là donc là on va passer sur du 0,1 et on va lisser au maximum le prix de revient je vais juste regarder sur du 0,1 ça me ferait perdre combien ici ça me ferait perdre 161 euros ok là je vais faire mon stop ce serait un mouvement énorme de baisse donc j'y crois pas on aura toujours un rebond dans cette zone là et je vais lisser mon prix de revient voilà vraiment lisser cette zone sur ce niveau là j'achète vraiment des opportunités des prix des prix très très bas et ce qui m'intéresse c'est qu'on connaît déjà le potentiel haussier qui est le bas de la le bas de cette zone qui est très intéressant voilà on va aller chercher ce niveau là on met ses ordres l'avantage d'XTB vous pouvez placer vos ordres le week-end regardez c'est génial vous faites tout le week-end le stop c'est soit ici soit ici toujours pareil moi pour l'instant le stop j'aurai le temps de voir ce qu'il se passe et là est-ce que j'ai moyen de faire un short puisque si j'achète plus bas là on a un signal de vente quand même regardez un signal de vente délique est en train de se faire donc ça m'intéresse de jouer un petit mouvement correctif sur rebond donc là je vais mettre ici là on voit qu'on a touché on est venu tester cette zone donc là je vais mettre du 0,1 ça ferait combien ici 0,1 je gagnerais combien 20 euros et là je perdrais 13 euros donc au short je vais passer sur du 0,2 comparé à l'achat où les mouvements sont plus amples donc là j'ai vendu 0,2 ça me permettra de solder 50% de ma position et de laisser courir une ligne long terme parce que je suis quand même sur sur des niveaux si on prend en mensuel ici on vend pas au plus bas on vend pas au plus bas regardez personne n'a jamais vendu sur des niveaux n'a jamais ça a été aussi haut donc vendre sur ces niveaux là c'est sur un signal de vente horaire c'est peut-être vendre sur des records pendant quelques temps voilà donc je vais me positionner comme ceci 38 autrement ce qu'on peut faire exactement pareil regardez je mets du 0,2 mais peut-être qu'on va on va être bloqué ici donc là on va rester sur du 0,1 on va être plus malin voilà c'est de la stratégie le trading et on va miner une zone beaucoup plus large parce que c'est pas dit que cet ordre là soit touché on va peut-être s'arrêter avant donc le but c'est d'avoir le maximum d'ordres touchés les frais d'ordre ça nous coûte rien sur XTB donc on s'en fout on peut en mettre autant qu'on veut voilà on peut rester comme ça on a une belle zone si on vient là pour aller chercher cette zone là qui va être extrêmement intéressante on va mettre nos ordres déjà direct parce que si vous êtes au travail comme moi la semaine prochaine vous êtes content de rentrer du travail et de voir que vous avez pris des gains là on est pas mal voilà donc là on va accompagner le mouvement sachant que notre zone d'achat regardez on est très très bas on est très très bas mais si on revient là ce sera intéressant donc on a tendance à vendre là pour revenir chercher là un peu la même technique qu'on va faire partout ça vous permet de découvrir un petit peu ma façon de procéder on est dans une forte tendance haussière long terme on est en signal d'achat 4h donc là on joue un pull back technique donc on utilise toujours pareil le retracement pour déterminer la zone d'achat alors si la zone d'achat n'est pas touchée tant pis si elle est touchée tant mieux mais si elle est pas touchée on sait qu'on achète déjà là on se posera pas de question et on va passer sur du 0,1 ici pareil achat donc attention sur le nasdaq réservé au plus gros portefeuille parce que ça les mouvements sont beaucoup plus même sur du 0,01 lot vous avez vite fait de perdre 100 euros donc voilà faites attention adapter les petits portefeuilles restés sur le cac et le dodge out c'est les plus gros vous pouvez commencer à vous attaquer au dax donc là on va chercher tout simplement les les niveaux supérieurs le sp500 je veux dire excusez-moi on va chercher les niveaux supérieurs des 23% classique toujours la même technique ici ça c'est notre stratégie d'achat ok on achète pas sur des plus hauts et notre stratégie de vente on va regarder en horaire ce qu'on a ok horaire on est sur un signal de vente horaire on a un signal d'achat monté signal de vente la valider regardez donc là normalement on doit jouer un mouvement correctif pour aller dans cette zone là donc on va utiliser les retracements de la même façon alors c'est pas dit qu'on soit gagnant mais si on vend sur ces niveaux là on a beaucoup plus de chances d'être gagnant que perdant on a un signal de vente on joue un signal correctif et on vend des pullbacks donc là on va vendre la zone des 38 ici on va mettre 3 heures on va pas mettre 6 comme sur le dos on va rester comme ça le dos je le vends un peu plus fort parce qu'il a tellement été puissant dernièrement j'aimerais bien qu'il se calme voilà ici et là on vient chercher ces niveaux là qui nous permettront de de faire du gain aussi voilà là ces gains là ça va nous permettre de financer un petit peu nos stops après ok ici le nasdaq en 4 heures on est là je vous montre vraiment la méthode je peux pas vous montrer plus c'est l'idéal pour vous parce que vous voyez vraiment comment je fonctionne après il y a les fondamentaux les fondamentaux il faut savoir que que la hausse des marchés c'est contre les fondamentaux moi je suis persuadé qu'on est à l'aube d'une grosse crise économique voilà mais ça n'empêche pas que les marchés peuvent monter en bourse on ne vous demande pas d'avoir raison on vous demande de gagner de l'argent quand le marché veut monter il se dirige tout droit dans un mur on va l'accompagner ce qu'il faudra c'est sortir avant tout le monde et prendre nos gains avant avant la panique des marchés pour l'instant il n'y a pas de panique c'est de la consolidation donc on va acheter cette zone là pareil et on connait notre zone cible c'est cette zone là donc là on va se placer intelligemment large zone donc là je vais placer moi 6 ordres sachant que si ça revient là je vais récupérer des pertes donc ce sera intéressant pour moi de stabiliser mon portefeuille ici je suis pas mal et je vais me rajouter entre les deux comme c'est du plus du moyen terme ici voilà moi je vais rester comme ça donc si on venait chercher ici à un moment même si on fait pas de plus haut deux scénarios soit le scénario on baisse une vague deux vagues trois vagues on remonte une vague, deux vagues et on fait pas de plus haut et on rebaisse à partir de ce moment là j'aurai le temps de mettre des stops sur ces positions hop et je suis stoppé et j'ai rien gagné j'ai rien perdu par contre si ça remonte je serai en position de force puisque j'irai chercher ce niveau là c'est toujours important d'acheter sur des niveaux stratégiques des niveaux stratégiques et là en horaire on va regarder en horaire en horaire on est en signal de vente horaire ok on a eu un beau signal d'achat on a eu un signal de vente donc là on peut tenter un pullback même si on remontait on aura un moment il faudra valider si je vends par exemple si je vends cette zone là c'est pour ça que je vends des zones stratégiques ici voilà ici je vais vendre la zone là donc j'ai 3 ordres de vente ici hop zone de vente là donc si je vends la zone là imaginez je vends donc je m'attends si jamais le marché rebondit comme ça il va pas s'envoler comme ça tout de suite il sera obligé de marquer au moins une choraison et un plus bas il sera obligé de marquer un plus bas pour valider la fin de tendance donc à un moment je pourrais sortir à moindre perte ou prendre des gains sur mes positions sachant que moi je joue plus ce scénario là actuellement voilà on est là le marché tente un rebond plus ce scénario pullback technique et après je vais chercher les zones inférieures pour jouer après un rebond en deux vagues ou en trois vagues voilà mais là comme j'ai un signal de vente ici vous savez je vends toujours le pullback technique donc là moi moi je suis très bien là et l'avantage qu'on a c'est qu'on connaît déjà le potentiel baissier on va se mettre comme ça on va être très très bien le potentiel baissier vous pouvez déjà mettre vos ordres sur les moins 23 ici voilà là c'est très très bien et là vous êtes bien on aura des gains là on pourra passer à l'achat us 2000 qu'est-ce qu'on fait sur l'us 2000 on va regarder en quatre heures alors très nerveux hein l'us 2000 l'us 2000 on va tenter deux achats quand même trois achats mais je vais pas en mettre six je vais vraiment laisser parce que c'est très nerveux du 0 à 1 on va tenter trois achats là-dessus on va vraiment essayer de lisser son prix de revient peut-être qu'il y en aura un deux ou trois et on a dit la zone la zone cible elle est ici c'est vraiment ce niveau là qu'on ira chercher voilà je vais chercher ce niveau là est-ce que j'ai envie de vendre ça on est en haut de range regardez j'ai un signal de vente horaire donc je vais tenter des ventes quand même on va les mettre quand même on a quand même une grosse pression aux vendeuses ok là je vais être bien et là je vais faire trois heures le stop il sera vraiment au-dessus des 78 il faudra pas insister au-dessus on va shorter ici voilà ces heures là on va shorter ces niveaux là si on a un pull back pour accompagnement et on va aller chercher ce niveau là les 23 ici donc on voit que la zone la zone vraiment on a la zone cible des vendeurs ici la zone cible ici on a vraiment cette zone cible c'est là que ça se passera Italie mais toujours en forte tendance haussière est-ce que j'ai fait des gains sur l'indice italien depuis le début de l'année j'ai fait 7 euros j'ai vraiment pas fait grand chose donc c'est prouvé que le marché est quand même extrêmement résistant est-ce qu'on est en signal de vente horaire on est vraiment on est vraiment il est pas encore mûr ce signal on sent qu'il hésite je vais quand même placer des ordres j'ai besoin de réduire mon prix de revient on est 61 je vais placer juste un ordre ici je ne mangera pas de pain je vais placer du 0,2 et je vais me placer ici ça n'a rien que d'en mettre un puisqu'on est au-dessus je vais aller chercher mes 23 ici ok et à l'achat en 4 heures la zone d'achat est où ? ok la zone d'achat 4 heures hop la zone d'achat est vraiment ici dans cette zone là on va placer des ordres quand même pour parce que si ça baisse on aura de toute façon une tentative on ne va pas s'effondrer comme ça sauf si vraiment il y avait une une annonce imprévue sur les marchés une attaque de Taïwan avec la Chine c'est pour ça qu'aussi il faut toujours prendre des petites positions ça vous évite d'être ruiné en cas de forte bête vous pouvez mettre des stops sur les plus bas j'ai jamais eu de soucis même en cas de crack j'ai toujours survécu au marché et j'ai toujours pu gagner plus que ce que je perdais voilà par contre ici on va tenter le dernier rallye on a dit que les 23 c'est en haut ça accompagnera le mouvement ce sera vraiment ce niveau là sachez jouer deux tendances sur les marchés c'est important ça permet d'être chez vos positions aussi j'ai combien en short sur l'Italie on voit j'ai 0,1 j'ai beaucoup sur l'Italie donc là la rigueur si on revient là mes ventes vont rapporter j'aurai gagné des ventes par contre je vais être un peu plus agressif sur la partie basse pour lisser mon but c'est que si l'indice revient là ma position soit flat à la vente et à l'achat et que mon capital est progressé donc je vais passer sur du 0,2 dans cette zone là c'est la zone où je vais être un peu plus agressif voilà pareil je vais chercher ce niveau là là je vais être pas mal l'USDGPY on a eu la montée ok donc là on est dans ce mouvement là maintenant c'est le mouvement suivant c'était celui là donc le potentiel haussier est ici la zone d'achat ici donc on a une phase corrective qui est en train de se faire ok donc je vais voir si je peux faire quelques shorts regardez en daily on a un pré-signal de vente on est un peu comme ici c'est un peu dangereux je trouve on a vraiment un gros pullback signal d'achat ça remonte dur et en horaire on a un nouveau signal d'achat donc j'aurais plus tendance à jouer une reprise technique déjà plus dans ce sens là je m'attends plus à ce mouvement là et aller chercher les 23% ici ce qui ferait qu'en 4h je serais dans un pullback une vague, deux vagues donc là je vais regarder si j'ai moyen de me placer avec les vendeurs à découvert sur cette paire pour aller chercher un niveau inférieur on serait bien sur les 61 ici donc là ça m'intéresse de tenter un short sur les 61 je vais aller vraiment chercher les 38 j'ai déjà vendu normalement c'est vraiment du rebond technique du pullback technique usdgpy voilà j'ai vendu ici moi je perds pas grand chose ouais je vais tenter quand même les shorts là ici j'ai du combien là ? j'ai du 0,4 ouais je peux mettre du 0,4 je vais mettre du 0,4 là je vais même mettre mieux du 0,2 mais je vais lisser pour pouvoir prendre plus de quarts et là je vais mettre un angle là et un angle là ici en mensuel je suis comment ? alors mensuel on voit qu'on a une grosse résistance ici les doubles sommets donc là on peut facilement revenir sur ce niveau là donc sur du court terme voilà c'est un risque à prendre c'est pas gagné mais ça vaut le coup de le tenter sur la poussée on est en train de faire un pullback par contre je me pose pas de questions je sais déjà où aller chercher mes gains ça va être sur ce niveau là ici et si je veux jouer l'achat très court terme achat court terme les acheteurs ils vont être là ici donc là je vais acheter ici à financer mes ventes derrière le stop sur les achats ça va être le plus bas ici sous ce niveau là et là je vise les 23% sur l'achat on est 23% ici donc là je vais aller chercher vraiment ce niveau là et après je repasserai en short derrière je vais rester comme ça c'est un peu compliqué ce que je fais mais voilà dans le goût je joue une phase corriger une poussée et après un retour baissier on verra ce que ça donnera on verra ce que ça donnera ok je vais rester comme ça bon ben voilà j'ai fait le tour du marché n'hésitez pas à poser des questions dans le chat mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à échanger avec nous sur le facebook trader pro je vous souhaite à tous un bon dimanche donc on verra ce que ça donnera la semaine prochaine on essaiera de continuer à faire des gains sur les marchés et à faire progresser ce portefeuille pour l'instant le début de l'année si on regarde cette année le portefeuille est toujours positif on est à 483 euros de gains pour l'instant on a fait extrêmement pas mal de trades donc ça va continuer nos stratégies sont en place on sait exactement quoi faire sur le marché donc vivement la semaine prochaine je ferai du trading court terme j'ai fait un peu de trading sur le Nasdaq ça m'arrive en 5 minutes c'est exactement les mêmes techniques je vous en montrer une par exemple on va supprimer les ordres pour que vous voyez par exemple ici quand vous tradez en 15 minutes vous prenez le Nasdaq c'est exactement les mêmes techniques que vous pouvez utiliser en retracement par exemple ici vous avez un on va virer le retracement ici quand vous avez un rebond vous avez le mouvement baissé ici vous faites du scalping vous mettez ici alors quand vous êtes dans les fonds de temps vous pouvez vendre les 23 idéalement vous allez cibler là donc là vous n'auriez pas été touché dans la zone d'or c'est pas grave vous accompagnez le mouvement vous le descendez vous allez chercher l'autre mouvement ici et là regardez vous êtes touché sur deux ordres ici et vous touchez les 23% donc là vous prenez vos gains vous scalpez comme ça le marché en une minute si on regarde en une minute est-ce qu'il y a moyen de faire du scalp là vous êtes sur du 1 minute un peu plus compliqué par exemple sur du 1 minute si on prend ce mouvement là moi j'aurais plus tendance à à faire ce mouvement là et quand j'ai ce rebond ici j'ai plus tendance à vendre cette zone là et aller chercher les 23% et après une fois que mes heures sautent je mets des stops wins pour qu'ils ne soient plus touchés si vous jouez l'achat vous faites l'inverse ça veut dire que là vous n'avez pas fait de plus haut vous êtes dans une tendance baissière et si à un moment l'indice fait un plus haut si par exemple ici si la tendance se confirme la continue à pousser et que vous faites un plus haut là vous avez un plus bas par rapport à celui là donc pour que la tendance inverse il va falloir casser le plus haut là donc si vous faites un plus haut là et qu'après vous ne faites pas un plus bas vous pouvez tenter le rang donc là si vraiment on cassait ce plus haut là en scalping moi ce que je ferais si on casse ce plus haut là ce que je vais faire je vais attendre la prochaine correction je vais placer un retracement de ce type ici quand on est là et que je vois que ça baisse j'achète la zone là cette zone là et je vais chercher le take profit sur la zone des 23% dans cette zone là donc j'achèterai tout ça j'achèterai cette zone là pour aller chercher cela tout simplement parce qu'on a cassé ce plus haut là et comme ça je joue ce mot là et là mon mouvement sera invalidé si ce mouvement correctif faisait un plus bas par rapport à celui là et s'il reste au dessus des 100% je conserve mes positions et ma cible là mon stop serait vraiment placé en dessous c'est vraiment les stratégies vous voyez j'aurai l'occasion de refaire des vidéos même des lives de vous montrer comment je fais sur ce je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt et à bientôt et à bientôt j'ai bientôt c'est pas